Victoria, vous allez nous présenter cette personne, nous sommes devant l'ambassade de Russie, à Paris, et donc toujours le mouvement de grève de la faim, et ce monsieur, donc pour Oleg Sansov, est là depuis 4 jours. Oui, c'est exact. Et en même temps il va nous parler, parce qu'il connaît un petit peu ce système de répression, il en a subi les conséquences, donc moi j'aimerais qu'il se présente tout d'abord, pour nous dire qui il est, et pourquoi il est là aussi. Vous savez pourquoi vous êtes ici, ils veulent savoir qui vous êtes, et vous devez vous présenter bien pourquoi vous êtes ici, et pour vous aider à protéger ce que vous êtes ici. Et comment vous appelez vous ? Ramazan Yisir Gepov, le premier redacteur de gazette «Almata Info » de Khrouzstana. Alors il s'appelle Ramazan Yisir, je ne sais pas très bien son nom, c'est le rédacteur en chef d'un journal du Kazakhstan. Les journalistes, voilà, et rédacteur en chef d'un journal du Kazakhstan. Alors donc même les journalistes sont atteints là-bas, donc la liberté d'expression, donc qu'est-ce qui le caractérise justement par rapport à cette action, qu'est-ce qui a été mené contre lui ? Alors on dit, que même les journalistes, qui vivent en Kazakhstan, ils ont aussi repressé contre eux, et qu'est-ce qui s'est passé avec vous ? Alors, au-первых, je suis assuré par politique sur trois ans. Il a été déjà jugé pour un article et il a fait trois ans de prison. Je suis assuré par la présidente de Kazakhstan et de son преступnis. Excusez-moi, je peux vous le dire ? Je suis assuré par trois ans pour la politique qui est responsable de notre pays, le président de l'EQNB. Je suis assuré par trois ans. Oui, et dans son article où il critiquait le président du Kazakhstan, par cet article-là, il a été condamné à trois ans, il a fait trois ans de prison. Et l'année dernière, quand il a commencé à rencontrer des ambassadeurs étrangers au Kazakhstan, où on reprochait les crimes au président du Kazakhstan, où on parlait des opposants politiques, et il a divulgué aussi que des ouvriers qui travaillent pour le pétrole ont été abattus, et que des activistes aussi ont été condamnés d'une manière illégale, Et il a écrit également, il a diffusé l'information auprès de l'Europe et d'autres pays. Et quand il est allé, il a pris le train pour rencontrer ses ambassadeurs, il a eu une tentative d'assassinat contre lui dans le train, et il a été poignardé. Pour moi, il y a eu deux décisions, c'est le président du gouvernement, pour que je me posais n'importe quoi, et le président du gouvernement, où je suis allé soudre les jours. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau de l'ONU, il y a eu deux décisions qui ont été prises, comme quoi il avait été condamné d'une manière illégale, et le deuxième... Le président du gouvernement a été condamné pour ça, c'est ce que vous avez arrêté, et il a été condamné, parce qu'il a écrit cet article... Et donc cet article concerne le président du Kazakhstan, et il dit qui gouverne le Kazakhstan, est-ce que c'est le président ou le KGB local, enfin, l'officiel du pays du Kazakhstan. Et donc pour ça, il a eu trois ans de prison. Et il y a eu l'organisation des défenses des droits de l'homme, où ils m'ont apprécié. Ils ont justifié que c'était illégal de le condamner pour cet article à trois ans, plus de l'avoir détenu plus longtemps que ce qui était... Oui, j'en ai dit plus. Voilà. Donc la décision avait été prise à cela, ils auraient dû le payer, non seulement lui donner une certaine somme de compensation, et il aurait dû aussi recevoir des excuses publiques, également transmises par les médias. Est-ce qu'il continue son métier là-bas, et comment est-il venu en France ? Vous continuez votre travail là-bas, et comment vous avez eu lieu en France ? Ah, donc, après l'attention, quand vous voulez me détruire ? Après la tentative d'assassinat, ils devaient lui faire une opération, parce qu'il a subi... Je veux dire, maintenant il boit toujours, et il devait subir une opération. Mais en связи avec l'exposition, l'exposition de l'Astana Expo 2017, l'exposition de l'Astana 2017, et là-bas devait venir quelqu'un du gouvernement. Je voulais s'y rencontrer et parler de la situation de l'Astana. Ils voulaient le rencontrer et parler de la situation de l'Astana. Et ils ont... Ils ont... Ils ont... Oui, oui, le ministère de l'Astana. Donc ils ont dit que le président a refusé qu'il puisse avoir une opération. Et puis je m'admène poste à l'année, où ils ont fait une pêche action, qui a fait fait des 5 km, à on rentrer à l'année. A l'année dernière, les 5 km, à peu près une marche de 5 km. Ils ont fait des activistes. C'était 30 ans. Les activistes, à peu près 30 personnes. Ils ont envoyé partout, en Europe, par la poste. Ils ont envoyé un nouveau 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 ? Ils ont voulu, suite à cela, encore le mettre en prison, après la mort. Ils ont voulu, parce qu'il n'était pas en bonne santé, ils ont voulu le mettre dans un hôpital, et juste après le juger. Comme quoi il ne voulait pas lui faire son opération, puisqu'il a pris un billet pour Paris. Il a rejet à Paris, 3 août. Il a rejet de Paris, le 3 août. Il a rejet de sa amis, il est un reporteur sans frontières. Il est un reporteur sans frontières, qui l'a toujours soutenu à Paris. Quand il était en contact constant avec eux, ils étaient venus lui rendre visite lorsqu'il avait fait ses trois ans de prison en Kazakhstan. Et il a demandé ici le statut de réfugié politique. Et il a déjà écrit 84 articles sur une variante du journal sur Facebook. Il y a 80 numéros, il y a 84 numéros qui sont partis. On peut lire, on mettra le lien. On peut lire. Oui, on peut lire. Il y a un auditoire important. Oui, il y a environ 2 000 000. Donc il y a des matériaux où je continue la lutte avec l'autorité, avec les corruptionnaires. Il dit qu'on peut continuer à voir son combat et lire les articles sur ce qu'il fait, sur ce qui se passe au niveau du gouvernement. Il a dit aussi qu'il a environ 2 000 000 de suivants. Ils sont l'un des plus connus défenseurs des droits, qui vivent en France. Ils ont été récompensés par de nombreux titres. Ils ont créé un comité international. pour un nettoyage, ce qu'on a parlé tout à l'heure, pour la défense des droits. Et ce comité, depuis le 7 septembre, ils ont organisé une chaîne de grève de la faim. qui participent des défenseurs des droits, des activistes des citoyens de toute l'Asie centrale. et du 7 septembre du 7 septembre, jusqu'à la fin de l'année. Et au nombre des revendications, il y a aussi la libération d'Olega Saint-Soft. Et aussi des citoyens-activistes qui ont été jugés de manière illégale. Tous les jours il y a deux ou trois personnes qui font la chaîne de la grève de l'avance. Il a su par internet, il a appris par internet, qu'il y avait à Paris une grève de la faim qui avait commencé le 14 septembre. Pour défendre Oleg Saint-Soft et les 70 prisonniers ukrainiens. Pour leur libération en face de l'ambassade de Russie. La France est le seul pays dans le monde qui fait à côté même de l'ambassade de Russie une action. Il a fait la connaissance de Christophe. Il a dit qu'il avait du temps le vendredi. Et le vendredi il a commencé sa grève de la faim. Oui alors ce qu'il faut dire c'est que la grève de la faim elle est tournante. C'est au départ 24 heures chaque personne qui vient prendre le relais chaque jour. Et lui il a un record. Oui exactement. On peut parler de... c'est triste de parler de dire record. Mais en tout cas lui il s'investit pour 4 jours. Là ça fait déjà 4 jours. Voilà c'est son quatrième jour de grève de la faim. Ramazan c'est ton... C'est ton 4e jour. Il dit que depuis vendredi il fait la grève de la faim et il dort dans la tente qui se trouve juste derrière la fontaine. Il monte sur le relais justement. Exactement. Et il dit que l'intelligence vient ici, enfin les personnalités, à partir de 9h, à 9h ? A partir de 9h à peu près du soir. Oui voilà c'est ce qu'on a vu sur internet puisque Christophe Rougiat fait justement... est à l'âge de tout ça. Et c'est... Moi je trouve que pour lui c'était tout à fait normal qu'il prenne cette défense des artistes, des gens qui justement ont de la répression dans le monde entier. Et là justement c'est le gouvernement Poutine qui ne veut pas lâcher apparemment. Et on dit qu'on connaît ton acte maintenant et on se demande si c'est Poutine maintenant qui ne veut pas faire quelque chose ? Oui. Et c'est ce que ça fait tout en fait ? On dit que tous les gens, la présidente, le gouvernement... Et lui et le gouvernement... Et en tout cas Macron, la présidente de la France, Merkel, l'Evro-Sоюz, l'Evroparlement n'ont pas attention à l'inverse. Personne, ils parlent aussi, que ce soit notre gouvernement, que ce soit les autres gouvernements, ils ne font pas attention à ce qui se passe, ça ne les intéresse pas, en fait. Je pense qu'il est assuré par une étatrice, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de l'éloigner. Donc, ils ne trouvent pas l'obligation de le libérer. Oui, ils ne font pas l'obligation pour parler plus profondément pour pouvoir faire un blocuse contre le gouvernement russe. Ils ne font pas l'obligation pour faire un blocuse contre la Russie, pour l'obligation. Ils ne font pas l'obligation. Le pays des droits de l'homme. Son but, en tant que participant, c'est appeler les parlementaires européens, Amérique, Canada, Vig蘇ite, France, l'Europe, 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 l'Université, 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 l'Université. Les mouvements internationales de défense? Tout le monde, toutes les personnalités, les écrivains, les cinéastes... ...poussent Poutine à faire quelque chose en faveur de l'Aig et des Ukrainiens. Mais là, 134ème jour aujourd'hui, il doit être dans un sale état, si on peut dire. C'est inhumain de la part de toutes ces personnes, je pense, de maintenir des gens comme ça qui font des grèves de la faim pour aller voir jusqu'où ils peuvent aller. Il dit que c'est 134ème jour pour lui, et c'est ce que c'est non-humanité, c'est ce qu'il faut faire, afin de faire ça. Il dit qu'il n'a pas demandé d'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer. Ah oui, lui, il n'a pas demandé à ce qu'il soit gracié par le président, ça on le sait tous. Il ne s'estime pas coupable. Et il ne s'estime pas coupable non plus les autres personnes pour qui il fait la grève de la faim. La grandeur de son acte, c'est qu'il ne fait pas la grève pour lui, mais pour la vie, pour la vie, pour la libération de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer. Il a libéré ces prisonniers qui ont été injustement condamnés. Il a libéré ces prisonniers qui ont été injustement condamnés.